Hello mes petits citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Movistar Planète et bien je pense que vous avez tous deviné pourquoi on se retrouve ensemble aujourd'hui dans cette vidéo qui n'est pas spéciale parce que je la fais H24 quand il y a un nouveau pack qui sort donc aujourd'hui il y a un pack qui me plaît bien, en tout cas qui me plaît beaucoup plus que celui du mois dernier qui est du coup celui-ci et je trouve qu'on peut le refaire je pense qu'on peut le refaire assez facilement en alliant une petite veste en cuir avec une robe étoilée on va essayer de retrouver quelque chose de similaire et bien écoutez c'est parti, nous allons nous occuper de ce petit pack ensemble étape number one, on va se foutre à walper bien évidemment on va se foutre à poil et bien dis donc ça commence bien cette vidéo non en vrai cette vidéo commence toujours comme ça on va peut-être que je change aussi l'aspect général de la movie parce qu'elle a toujours le skin version pet challenge qui me plaît vraiment beaucoup mais si j'arrive à faire une belle imitation je pense que je vais changer de look et bien écoutez on va commencer comme d'habitude je vais vous mettre bien sûr l'image du pack quelque part sur l'écran pour que vous puissiez voir l'avancement de notre movie star et du nouveau pack de ce mois-ci et c'est parti on va faire un petit peu de recherche maintenant je pense que l'on va d'abord commencer par la coiffure donc on va être directement dans les coiffures alors le truc c'est que la coiffure elle est pas trop courte elle est pas trop longue je pense que c'est considéré comme cheveux courts quand même on va essayer de reproduire alors celui-ci est plutôt sympathique malheureusement la raie n'est pas du bout oh celle-ci mais celle-ci elle est genre tellement mais 4 diamants quoi 4 diamants mais genre si on met un bleu clair genre comme ça en vrai la raie de l'autre côté c'est exactement la coupe c'est exactement la coupe mais du coup ce serait bien d'en trouver une qui ne coûte pas des diamants mais bon au moins je vous montre dans la vidéo une alternative plutôt sympathique de la coupe qui est donc celle-ci mais qui coûte des diamants on va essayer de trouver autre chose bien évidemment en version non VIP il y a cette coupe à 525 star con qui est assez ressemblante mais pas trop non plus quoi pour l'instant j'ai trouvé ça je vais quand même continuer ma recherche bon écoutez j'ai une idée ce que je vais faire c'est que je vais faire une version diamant VIP non VIP je sais pas encore ça dépend de comment je vais trouver la robe mais du coup je vais acheter ces deux coupes et je vais vous proposer dans les looks peut-être une version sub non VIP peut-être et une version diamant VIP voilà peut-être comme ça on va faire ça du coup je vais acheter les deux et bon on va voir par la suite ce que ça donne tout simplement donc on avait décidé pour celle-ci pour non VIP c'est celle qui ressemble le plus donc elle y ressemble un petit peu pas trop non plus mais je trouve que ça y ressemble un petit peu et celle-ci par contre la couleur j'en ai trouvé une qui ressemble encore plus c'est celle-ci voilà celle-ci elle ressemble beaucoup plus à la couleur du pack après bien évidemment on peut changer la couleur du pack mais moi j'essaie toujours de refaire un petit peu la même couleur donc je vais acheter celle-ci et celle-ci voilà et je continue mes recherches on se retrouve dans la catégorie chaussures parce que je me suis dit qu'après avec la robe je n'ai plus trop trop des chaussures donc autant les trouver maintenant donc on va être dans les chaussures chaussures à talons voilà et on a 19 pages dans lesquelles on peut retrouver essayer de retrouver du moins les chaussures du pack pour essayer de trouver quelque chose de ressemblant en tout cas peut-être que vous aurez remarqué mais oui j'ai changé du coup la movie j'ai mis du coup un visage un petit peu voilà rouge à lèvres noires et tout pour que ça ressemble au look et au pack pour que ça soit bien et harmonieux voilà c'est parti recherche de chaussures pour les chaussures dans les chaussures à talons je suis tombée sur ces chaussures là donc effectivement je pensais que ça allait être un petit peu plus facile pour les chaussures mais effectivement je n'ai pas trouvé la petite perle rare qui pourrait faire office de chaussures pour ce pack-ci mais 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 je me dis que si je mets ceux-là ça va ressembler de face peut-être mettre juste en un petit peu plus foncé pour que ça ressemble voilà un petit peu plus ouais ça va faire un petit peu mieux comme ça peut-être puis de toute manière avec la robe techniquement la robe va revenir un petit peu recouvrir le dessus et on ne verra pas grand chose donc en plus vu que c'est quelque chose que tout le monde peut acheter puisque ce n'est pas VIP et ça ne coûte pas des diamants je pense que pour le moment c'est une bonne alternative j'ai quand même fouillé un petit peu dans les autres dans les autres chaussures peut-être dans les divers je ne sais pas pour voir si je trouve autre chose sinon on ira directement dans la recherche de la robe et de la veste en cuir je pense que nous allons d'abord fouiller dans les robes et si je ne trouve pas ce que je recherche on va peut-être aller voir dans les jupes plus les hauts parce qu'il y a peut-être une jupe qui pourrait m'intéresser une jupe que j'ai vu quand même pas mal de fois qui pourrait faire l'affaire mais avant de partir sur cette option voir s'il y a une robe déjà toute prête pour l'occasion dans les robes de gala je n'ai pas trouvé ce que je recherchais je n'ai pas eu le courage d'aller directement dans les robes parce que cette jupe elle me trottait tellement dans la tête parce que c'était celle-ci que je recherchais et je suis tombée dessus et en fait vu que celle-ci on peut l'accumuler avec une robe puisque en mettant le haut de la robe on verra le bas du coup si je prends une robe courte avec un haut qui irait bien avec cette jupe ce serait génial et merci beaucoup à fixe riz du gang pour la salutation merci beaucoup je vais faire un très gros bisou merci énormément super gentil oh gros bisous merci beaucoup et du coup je pense en plus dans mes souvenirs elle n'était pas VIP effectivement elle n'est pas VIP donc je vais déjà l'acheter pour la garder au cas où je la remplace et je vais aller chercher maintenant un haut robe peut-être ou un haut normal pas besoin que ce soit non plus une robe parce que rien que le bas celui-ci je trouve qu'il suffit bon certes il n'y a pas l'ouverture sur le côté comme sur le pack mais je trouve que c'est quand même assez ressemblant dans les robes première option à la troisième page celle-ci je me dis que de toute manière avec la veste en jeans par dessus on ne verra pas les bretelles certes c'est pas un col en V c'est un col droit ici mais pour une première option non VIP c'est déjà sympathique peut-être un petit peu trop pailleté par rapport à l'original mais voilà on garde ça de côté à la page 11 et j'ai trouvé une version VIP qui peut être bien sympathique aussi qui est celle-ci je pense un petit peu dommage parce qu'en dessous de la robe on voit voilà si on regarde bien qu'il y a une robe par-dessus une autre donc c'est un petit peu dommage mais voilà une version VIP pour ceux qui sont intéressés je vous montre quand même à la page 11 on peut aussi mettre justement les mêmes couleurs que moi pour que ça ressemble pas mal à l'original je viens de tomber sur la page 14 il y a ça bon par contre 2500 star coins ça fait très 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 mal mais est-ce qu'on arriverait à avoir une couleur proche de tout simplement de l'original on va tester on va tester de mettre du noir partout ouais non il y a un trop gros décalage ici on voit bien donc non ça va pas le faire d'un côté c'est pas plus mal parce que franchement ça m'aurait fait chier de vous proposer quelque chose de non VIP mais qui coûte quand même assez extrêmement cher parce que 2500 star coins c'est énorme à la page 20 il y en a une aussi sympa mais pareil ici on voit trop la démarcation mais en vrai ça aurait pu être super parce que bon encore une fois oui il y a des manches mais c'est pas grave parce qu'avec la veste en cuir par dessus on les verrait pas que c'est une robe avec des manches donc ça faut pas faire voir par rapport à la manche mais du coup c'est un petit peu dommage ici encore une fois il y a certaines robes qui passent d'autres non en l'occurrence celle-ci ne passe pas je viens de tomber sur quelque chose de fort sympathique et qui match plutôt pas mal avec la robe même si c'est un petit détail ici qui me déplait mais à part ça je trouve que c'est quand même relativement bien parce que du coup on a le col enlevé les bretelles on les verra peut-être pas c'est vrai qu'ils sont pas mal collés au niveau du coup mais je pense qu'on les verra peut-être pas avec la veste et du coup ça fait un effet pailleté et que je trouve assez sympathique et du coup je pense que pour le moment c'est celle que je préfère parmi toutes celles que je vous ai proposées bien sûr moi je vous les montre toutes parce que si on a une qui vous plaît plus qu'une autre vous pourrez ensuite par vous-même modifier le look acheter ce qui vous a plu et aller chercher dans le shopping ce que je vous ai montré en vidéo parce que là du coup on est à la page 21 j'ai trouvé une version diamant plutôt pas mal je dois dire avoir ce niveau des couleurs on peut accorder et faire quelque chose d'encore mieux je dirais on va checker ça on va checker ça ensemble ouais je trouve que c'est pas mal aussi après est-ce que mettre autant de diamants pour peu de différence parce que là si vous pouvez le constater ça c'est la version diamant et ça c'est la version non diamant non VIP est-ce que mettre ces diamants pour voir si peu de différence en termes de résultats je suis pas sûre mais ouais non même pour la version diamant je pense que je vais garder la robe celle-ci le but c'est que ça ressemble le plus et je trouve quand même le résultat est quand même plus sympathique sur celle-ci ce qui est un petit peu tant mieux ça va me faire économiser des diamants mais bon je vous montre quand même bon je vous avoue je suis un petit peu saoulée depuis tout à l'heure je suis passée au haut voilà vous voyez je suis à la 26ème page et j'arrête pas de trouver des super beaux hauts qui ferait genre super bien l'affaire mais qui malheureusement soit sont trop courts soit ne sont pas bannis et voilà et du coup je cherche encore ok I'm sorry si on s'entendait des bruits mais c'est le travail au-dessus de chez moi bon bref non je non mais le pire c'est que je rigole pas c'est qu'il y a vraiment des travaux au-dessus de chez moi et que ça dure depuis déjà hier toute la journée donc j'ai attendu un petit peu pour voir si ils arrêtaient de faire du bruit mais non ce n'est pas le cas et puis si bon moi je dois avancer quand même et du coup j'ai eu le temps de faire le tour de tous les t-shirts et je n'ai rien trouvé de concurrent qui soit mieux j'en ai trouvé quelques uns mais rien qui soit mieux que la robe que j'utilise déjà actuellement voilà donc c'est la robe actuelle et du coup ce qu'on va rechercher maintenant c'est une veste ça je vais enlever c'est une veste en cuir pour bah du coup le look comme vous pourrez le constater on va chercher la veste en cuir ce qui devrait être je pense le moins difficile à trouver quand même enfin du moins j'espère bien sûr on ne trouvera pas exactement la même l'objectif c'est de se rapprocher le maximum de bah du coup du pack tout simplement donc pour commencer nous avons celui-ci qui va très bien parce que du coup vu qu'on a choisi une robe et non pas un t-shirt à manches longues ou quoi que ce soit une robe à manches longues ça passe tout à fait on peut remarquer qu'en fait elle est pas tout à fait noire elle est un sorte de de bleu qui tire un petit bleu nuit qui tire un petit peu vers le vert c'est une couleur assez difficile à reproduire n'empêche comment la reproduire celle-ci c'est quelque chose de très très bah je pense que le mieux ça reste quand même celui-ci c'est ce qui se rapprochera le plus en termes de couleur je pense que ça va être difficile de faire quelque chose de plus ressemblant que ça en fait mais du coup là on va enlever ça parce que du coup il n'y a pas d'élément blanc dans cette veste donc on va reprendre la même couleur je suis pas tout à fait je suis pas tout à fait fissière de cette couleur mais ouais effectivement dans le nuancier de couleur je ne vois rien d'autre qui pourrait aller mieux que ça j'ai pas envie de mettre du noir parce que c'est pas vraiment du noir il y a quand même une nuance avec la robe mais bon on va voir s'il y a une autre veste en cuir qui pourrait on va quand même l'acheter voilà on va quand même l'acheter parce que ça reste une bonne option mais on va essayer de trouver quand même quelque chose qui n'est pas VIP pour une version non-vip mais peut-être même pour un meilleur résultat en version diamant il y a exactement la même veste comme vous pouvez le comparer gauche et droite à la seule différence que je pense qu'il y a les manches retroussées sur la version non-diamante donc on paye des diamants juste pour avoir les manches non-retroussées franchement je trouve pas ça comme étant un bon investissement on va dire je n'arriverai jamais à finir cette vidéo avec les travaux donc excusez-moi vraiment pour le bruit alors en fait vu que j'avais fait une version VIP diamant et que j'ai décidé de faire aussi la version complètement non-vip et bien malheureusement la seule veste que j'ai trouvé en cuir qui du coup est la plus ressemblante et qui ne enfin qui n'est pas tout simplement VIP ou en diamant et bien c'est celle-ci donc je vais prendre aussi cette version de la veste mais du coup la mettre en couleur tout simplement bleu nuit et on va l'acheter ainsi voilà donc pour moi c'est bon je crois que j'ai tout ce qu'il faut j'ai ouais j'ai tout ce qu'il faut et je vais vous montrer le résultat avec la version VIP diamant et la version non-vip après vous pouvez bien mixer les deux et prendre les éléments qui vous plaient le plus dans les deux si vous êtes VIP et que vous avez des diamants vous n'êtes pas obligé voilà de prendre la version VIP voilà vous prenez celle que vous préférez moi je vous fais les deux versions et bah écoutez je vous montre le résultat voilà du coup j'ai fait un petit artbook pour pouvoir encore mieux vous présenter du coup les différences puisque là clairement vous pourrez voir vraiment bien la différence entre ces deux artbooks enfin pas entre ces deux looks plutôt parce que c'est un seul artbook donc vous avez à gauche la version VIP et à droite la version non-vip alors moi honnêtement je préfère quand même la version VIP des cheveux parce que même si les cheveux de droite sont très jolis moi je parle vraiment en fonction de la ressemblance avec le pack de base l'original les cheveux de gauche sont beaucoup beaucoup plus ressemblants dommage juste que la raie elle est pas du bon côté me semble-t-il mais sinon à part ça franchement les cheveux ils ressemblent beaucoup plus pareil la veste ressemble beaucoup plus du côté VIP que du côté non-vip mais pour le reste tout est pareil la robe est pareil la jute est pareil les chaussures c'est pareil voilà voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez si vous trouvez que ça y ressemble et surtout n'hésitez pas à me dire si vous préférez qu'à partir de maintenant je vous fasse toujours une version VIP slash diamant et une version complètement non-vip non-diamant voilà bah écoutez sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous merci encore une fois d'avoir visionné cette vidéo gros bisous à vous ciao ciao